Bonjour, bonjour, bienvenue à Honolulu. Faites comme chez tout! Vous voyez, vous seriez déjà morts. C'est pourquoi, avant de partir en voyage, il faut se faire un kit de survie. Les petits kits de survie de voyage par Rosalie Vaillancourt. Mes parents pensent encore que je suis une petite fille fragile parce que je suis pas capable d'ouvrir mes pots de sauce. Je me suis pris un chum juste pour être capable de manger. En tout cas, même si j'ai 23 ans, mes parents ont encore peur quand je vais plus loin qu'aux dépanneurs. C'est pourquoi, on a décidé de concocter ensemble un petit kit de survie pour les voyages. Comme ça, eux, ils ont l'esprit tranquille pis moi, ça me permet de payer 60 $ de plus de frais de bagages. C'est comme du donnant-donnant. Qu'est-ce qu'on met dans notre petit kit de survie? Eh bien, on met la base. Pote à dents, brosse à dents, mais pas de soie dentaire parce qu'il y a rien qui fait plus peur qu'un petit morceau de poulet pour éloigner les agresseurs. Ensuite, on s'amène un livre parce que c'est pas parce qu'on est sous les cocotiers qu'il faut pas faire travailler le coco. Attention, Jean! Garfield va manger ta lasagne! Garfield, reviens-toi! Ensuite, on s'amène un couteau suisse, un couteau belge, un couteau polonais, un couteau... Bref, tous les couteaux que vous êtes capable de trouver dans votre chambre. Ensuite, on amène de l'argent comptant... Et finalement, un film. Un bon film. Parce que c'est comme ceci, passe un mauvais film dans l'avion. Vous pouvez faire Arrêtez tout! J'ai ceci! Bon voyage! En espérant que vous mourriez pas. Un!